Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va retourner sur Gestalt Sim & Cinder. Je vous avais montré sa vidéo il y a maintenant deux ans lors d'un festival Steam. Et aujourd'hui, cette démo est de retour dans le festival Steam de février 2023, mais ce n'est pas la même démo, c'est une nouvelle démo intégrale. Et donc on va voir un petit peu comment le jeu a évolué. Alors on peut voir qu'il faut environ 25 minutes pour faire la démo, parce que j'ai déjà fait un coup en entier. Et donc on va démarrer un nouveau slot de sauvegarde et on va voir un petit peu ce que ça nous propose. Gestalt Sim & Cinder c'est du Metroidvania, on va avoir de l'exploration en 2D, pixel art, des combats avec du gain d'expérience. On va pouvoir évoluer à travers un sphérié et on va pouvoir acquérir de nouvelles capacités ainsi qu'augmenter nos statistiques pour pouvoir vaincre toujours plus facilement nos ennemis. Sous-titrage ST' 501 Donc ici on nous explique qu'il y a eu une grande guerre entre les humains et des créatures monstrueuses venues d'une sorte d'enfer étrange. On les a affrontées, on les a vaincues, mais à un grand prix puisque le monde est particulièrement abîmé. On a donc une cité qui s'est déressée comme dernier bastion des humains. Et cette cité, c'est celle qu'on va pouvoir éventuellement parcourir, sachant que malheureusement les créatures, même si un certain nombre ont été vaincues, elles sont toujours là, quelque part dans l'obscurité. Et on peut voir ici quelques héros qui ont marqué la guerre contre les créatures. Une belle petite intro, on connaissait les héros qui se réveillent après avoir dormi ou avoir été dans le coma. Et bien ici on a le héros qui était caché dans une boîte. Alors ici, on va donc contrôler ce personnage. L'objectif pour le moment c'est d'aller récupérer, alors il y a un enfant en réalité, c'est un adulte, qui est en train de faire des études dans le secteur. Et on va devoir progresser, évidemment, et éliminer tout ce qui sera sur notre route. Allez, viens la pépère. On va avancer tranquillement. Les contrôles sont agréables, il n'y a pas de soucis. On peut s'accrocher au bord des plateformes. En haut on peut voir qu'on a donc un système de niveau avec la barre violette. La vie avec la barre rouvre. On a l'endurance avec la barre verte. Et puis on a également la possibilité de tirer avec une arme à distance qui va consommer le 1, qu'on a en haut à gauche. Comme ceci, qui peut faire très mal. Et pour recharger notre balle, il va falloir qu'on tape des ennemis pour récupérer une sorte d'énergie bleue qui nous permettra de tirer à nouveau. Donc ici on retrouve un copain. Je vais passer le texte pour l'instant, surtout que c'est en anglais pour le moment. Ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse. Là l'essentiel à savoir, c'est qu'on recherche simplement quelqu'un qui n'est pas lui. A présent on peut utiliser les objets consommables. Donc là, à chaque fois que je tue un ennemi, il y a un petit truc bleu qui vient vers moi. Et donc ça, c'est de la recharge de balles. Alors pour l'instant, ces trucs, on ne peut rien faire avec. Ça pourra servir plus tard parce qu'on va acquérir dans la démo une capacité pour notre tir qui permet de charger électriquement notre balle. Ce qui permettra de faire rentrer en court-circuit les éléments et en général ça va débrouiller les portes qui sont associées. Alors pour l'instant, les ennemis évidemment sont assez simples. Donc là, on va trouver ce personnage qui était celui qu'on venait chercher justement et qui est en train de faire des choses bizarres avec la machine. Donc a priori, ça pourrait être capable de créer une sorte de portail je crois pour aller dans l'espèce de monde des ténèbres. Et malheureusement, ça nous tombe évidemment dessus. Donc lui, il n'a pas vu du tout qu'on avait disparu. Mais pour l'instant, tout ça reste un peu flou. Donc on va continuer un peu à progresser dans les environnements. Au passage, on nous explique un peu le système d'expérience, les statistiques et ce genre de choses. Et puis surtout, on va nous expliquer le système d'amélioration qui est donc à travers une sorte de sphérié. On va partir du cristal bleu au milieu et on va pouvoir se déplacer de case en case, une par une. Autour, donc chaque couleur a une signification. Le rouge, c'est la vie. Le violet, c'est la force à l'épée. Le jaune, je crois que ce sont les critiques. Ce genre de choses. Et à chaque fois qu'on gagne un niveau ou qu'on passe certains moments précis de l'histoire, on va nous donner un point qu'on va pouvoir utiliser pour se déplacer sur le sphérié et acquérir des stats supplémentaires. Donc là, j'ai un petit gain de vie de 10, par exemple. Donc je vais être un peu plus résistante. Et puis donc, voilà. Là, on a les critiques. Là, on a les dommages à l'arme à feu. On peut encore augmenter la vie. On va augmenter ses dégâts. C'est peut-être le mieux. Là, on peut acquérir des capacités qui augmentent le nombre de coups du combo. Là, on a quoi ? Une attaque en arrière. Bref, il y a plein de petites choses qui vont nous permettre d'augmenter un peu notre survivabilité. Survivabilité. Ici, on a un personnage Je suis à nous donner différentes quêtes qu'on va pouvoir obtenir, donc des bounties. On peut les prendre ou pas, ça dépendra de ce qu'on veut faire pour avoir des récompenses. Sachant qu'évidemment tout ça va être disponible dans la zone qu'on va parcourir. Donc on nous explique un petit peu en quoi ça va consister. Mais nous on va plutôt y aller et puis on va découvrir sur le tas ce qu'on devra faire. On peut passer par en haut. Là on voit un chien, c'est pas ce qu'il fait là un corgi. Sachant qu'on a toujours la carte si on veut. On peut voir un peu les connexions entre les différents secteurs. Et la machine, je n'ai pas eu l'occasion de le dire, mais la machine qu'on a utilisé à l'instant, qui nous a envoyé dans le monde parallèle, elle nous offre la capacité de sauvegarder. Donc c'est quand même un truc qui va être assez important. Donc ici on a justement la capacité, dont je parlais tout à l'heure, d'électrifier nos balles. Et donc ça va nous permettre maintenant de casser ces éléments. Et d'accéder à de nouveaux endroits. Donc là théoriquement on peut déjà revenir à un certain nombre d'endroits qu'on avait vu avant. Et en plus il y a un truc qui va être très cool, c'est que maintenant les balles vont pouvoir sonner les adversaires. Donc ça, ça va être assez efficace. On remarque d'ailleurs que l'augmentation de force fait que maintenant les petits robots je les tue en deux coups. Là je ne peux pas y aller pour l'instant. Alors j'ai pris un niveau. Hop. Là il y a quoi ? Il y a de la vie dans toutes les directions. Donc on va aller par là. Là on a une potion de vie. Et on va pouvoir retourner par ici. Et on va pouvoir se débloquer des petits raccourcis. Raccourcis qui va notamment nous permettre d'aller sauver ce pauvre chien. Donc a priori dans le jeu on aura des chiens à récupérer, un peu à gauche à droite à trouver. Plutôt qu'avoir des objets à trouver. Ici ce sont des animaux. La musique est très cool également. Là on l'entend bien. Également les amis ne font pas de dégâts au contact. C'est quelque chose que j'apprécie énormément à part ceux qui ont un bouclier qui font une attaque quand on est collé à eux. Mais ce n'est pas le contact avec l'ennemi qui nous fait des dégâts. Et ça je trouve ça très très cool. Donc ici on a un petit truc pour se recharger et la vie et les balles. Sachant qu'a priori plus tard on pourra en charger un peu plus. Là il me faut une carte pour pouvoir passer que je n'ai pas évidemment. D'ailleurs c'est cool parce qu'on a des attaques devant nous mais on peut également attaquer comme ça. Si on veut attaquer un peu plus vers le haut, on peut. Alors ici c'est fermé aussi, il faudra une carte. Alors il y a moins de portée en avant quand on attaque en haut évidemment. Et donc là maintenant on gagne un système d'accessoires. Donc le personnage peut de manière assez classique obtenir des accessoires qui vont donner un petit boost. Sachant qu'on a un nombre d'emplacements d'accessoires en bas qu'on voit qui est verrouillé. Donc ça va se déverrouiller avec le fameux sphérié. Alors il faudrait que j'aille où ? A gauche ou à droite ? On va aller à gauche. Donc lui il va nous donner une quête. Il faudra qu'on récupère des éléments en tuant les ennemis. Des sortes de cœur rouge, de pierre rouge, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc on va revenir par ici. Pas sympa. On va aller voir par ici. Bon normalement le personnage n'est pas content parce qu'on a cassé son matériel évidemment. Nous on s'en moque. Et donc là on a poussé le véhicule qui était juste ici. Ce qui nous permet au passage d'aller par là. Donc ça c'est quand on a cassé le truc en haut. Alors est-ce qu'on va à gauche ou est-ce qu'on va à droite ? On va aller à droite. J'explore volontairement pas tous les secteurs. Ça si vous voulez le faire je vous laisserai dans la démo. Parce que comme je le disais à partir du moment où on a le tir électrique on peut... On peut explorer pas mal de zones au début où notamment vous voyez ces espèces de bubs tesla. Aie aie je vais me faire avoir. Du coup je vais utiliser la popo. Donc ça a priori c'est le monde en dehors de la ville. Donc c'est pas joyeux joyeux. On va plutôt aller par là. Là par exemple je l'ai sonné. La balle électrique elle fait descendre très très vite la résistance de l'ennemi. Ce qui permet de le sonner. C'est la barre verte qu'ils ont en dessous de leur barre de vie. Et la particularité justement de la balle électrique c'est que ça permet de faire un choc. Là hop barre verte la moitié qui saute. Donc ici il y a un petit passage où le personnage va nous apprendre qu'il y a un petit passage il y a une route en dessous. Et on va aller jeter un coup d'oeil. Ici on a une petite scène scénarisée à la tête de la ville. dans lequel les personnages vont être opposés au projet du grand chef. Donc bon on va passer le texte. Pareil je vous laisserai lire si vous voulez faire la démo de l'autre côté. Il n'est pas impossible qu'on finisse par affronter un de ces personnages je l'imagine. Et donc on se retrouve ici après avoir descendu le passage qui était caché. Et on se retrouve dans un secteur un peu bizarre même pas sur la carte. Une petite sauvegarde au cas où. qui est au passage du remet de la vie. On va en profiter pour utiliser les deux points que j'ai eu. Du coup on va prendre ça qui va m'augmenter mon nombre d'attaques. Et ça qui permet de briser plus facilement les adversaires. Au niveau de l'armure ce qui sera intéressant. Et on va en avoir bien besoin. Donc là on voit un portail qui est quand même assez massif. Et il n'y a pas que le portail qui est massif d'ailleurs. Allez c'est l'heure du combat. On va taper le gros robot. Donc quand la machine est sonnée on en profite. Alors faut bourrer mais pas trop quand même. Ouf elle attaque de plus en plus loin. Elle attaque de plus en plus loin. Ah. Ouh je vais re faire une passe. Ah je me suis relevé Et voilà Donc un boss qui n'est pas trop dur quand on comprend les deux principales attaques qu'il fait C'est à dire l'attaque quand on est trop près de lui Qui grandit un petit peu et puis l'attaque où il fait son laser Il faut simplement se baisser Donc il est plutôt simple, il est assez massif J'aime bien l'histoire de briser son armure pour pouvoir commencer à lui faire des dégâts Lorsque soudain on se fait aspirer par cette chose Donc ça c'est la ville qu'on pouvait voir dans la première démo Si jamais vous voulez regarder à quoi ressemblait le jeu il y a deux ans J'avais fait une vidéo sur ce jeu Et notamment on avait toute l'introduction du jeu Et quasiment les deux tiers de la démo qui se passait dans cette ville Mais une ville qui n'était pas dans cet état Donc là on ne sait pas si on voit une sorte de vision du futur Ou un monde alternatif On voit d'ailleurs les gens qui sont soit morts soit transformés en statues apparemment Et chose assez marrante Le boss de l'ancienne démo Et bien c'était ce personnage Qui est visiblement ici un monstre quelconque Alors la créature qui s'est fait détruit pas lui Donc lui c'était un des personnages Qu'on voyait dans la vidéo d'intro a priori qui avait combattu dans le passé Alors est-ce qu'ici on est dans une version du passé ? On ne sait pas trop En tout cas c'était la démo de Gestalt Steam and Cinder Si je vous intéresse je vous invite à l'essayer Sachant que comme je le disais j'ai un peu traversé la démo Pour faire rapidement pour pas que ça dure 3 plombes avec l'exploration et tout Mais il y a plein d'endroits qu'on peut aller revisiter grâce à la capacité de la balle électrique Qui permet d'ouvrir un certain nombre de portes Qui sont normalement verrouillées la première fois qu'on passe Mais il faut avoir l'idée d'y retourner Qui permet d'avoir quelques bonus et quelques salles supplémentaires à explorer Donc le jeu est vraiment très cool en termes de gameplay C'est agréable comme tout à manipuler Le personnage répond bien Le système de se ferrier je trouve ça sympa comme idée Il faudra voir si ça tient la route sur le long terme Parce qu'évidemment les questions d'équilibrage c'est toujours important Et du coup le jeu devrait arriver cette année Ça y est ça fait quelques années déjà qu'on l'attend Et normalement 2023 on devrait enfin l'avoir Merci d'avoir suivi cette vidéo sur Gestalt Simen Cinder J'espère que vous avez apprécié la découverte du jeu Qui peut rappeler un peu du Castlevania Je vous fais des papouilles Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !